Bonjour à tous et à toutes, reportage découverte RVPB en podcast radio et en images depuis la ville de Pise en Toscane en Italie. Célèbre mondialement pour sa tour penchée du même nom, c'est le Campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. La tour de Pise est l'un des symboles de l'Italie, l'emblème de cette ville de Toscane. La tour fait partie des monuments de la Piazza dei Miracoli, la place des miracles qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est située à proximité du chevet de la cathédrale. Sur cette place des miracles, on y trouve le baptistère, le cimetière monumental, le musée des Sinopi avec ses fresques, le musée de l'œuvre du Diomo avec les archives, les sculptures et les trésors de la cathédrale, le Palazzo del Opera del Diomo qui contient des collections précieuses, des éléments importants du patrimoine de la ville de Pise. La Piazza dei Miracolo est fermée par le nord et par l'ouest avec ses murs médiévaux. En image RVPB, vous pouvez voir la tour de Pise, la cathédrale et son intérieur avec son abside et sa mosaïque, le plafond à caisson et son chair. Concernant les infos pratiques pour vous rendre à Pise, comptez 20 euros par adulte si vous voulez monter et visiter la tour, 8 euros pour chaque monument de la place des miracles et par contre, sachez-le, pour visiter la cathédrale, c'est gratuit, mais il vous faut un billet fourni par la billetterie, donc il faut faire la queue pour l'avoir. Et si vous prenez un pass, ça sera un peu moins cher que 8 euros par monument et 20 euros pour la tour, mais je n'ai pas le tarif en tête, mais n'hésitez pas, si vous voulez tout faire, prenez le pass. Plus d'infos sur www.opapisa.it, c'est le site officiel de tourisme de la ville de Pise. Et si vous venez en voiture, réservez-vous un petit budget, 2-3 heures de parking, comptez 7 euros pour le parking automobile.